C'est une excellente journée de la Saint-Valentin et plus que les questions d'amour aujourd'hui, on va parler d'amour du théâtre puisque c'est en 2024 que sera de retour le FMR, le festival Mot de la Rive, qui se déroule à Rivière-du-Loup depuis 2019. En 2020, évidemment, une formule hybride avait été proposée sur le web, mais deux ans par la suite se sont écoulés avant le retour de cet événement en formule plus conventionnelle avec différentes activités, entre autres en 2021 et 2022. On prendra une pause pour revenir en force en septembre 2024. On a eu le plaisir d'en discuter avec la cofondatrice de ce rendez-vous théâtral éphémère, Miranda Ploude, qu'on rejoint à l'instant. Alors Miranda, tout d'abord, bon après-midi à toi. Bon après-midi. Très contente de parler avec toi, Miranda. On s'était parlé l'an dernier justement pour la tenue d'une formule plus aboutie, si on veut, du FMR qui se tenait en septembre 2022. Et là, l'organisation prend une pause de quelques mois pour revenir en force en 2024. Mais d'abord, avant de parler en détail de ce qui sera proposé aux participants de ce rendez-vous éphémère, j'aimerais qu'on discute un peu de la nature de ce projet-là. Qu'est-ce qui vous a modifié ta collègue et toi, la cofondatrice et toi, au départ, à mettre en place ce rendez-vous théâtral comme ça dans la région du Bas-Saint-Laurent? Oui, bien, c'est important, je pense, qu'il y ait de l'offre théâtrale partout au Québec. Puis, bien, c'est ça, moi je suis native de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup. Donc, pour moi, c'était vraiment important de revenir travailler dans ma région natale, puis de pouvoir présenter du théâtre devant mes proches, devant mes amis aussi. Puis, le théâtre, c'est le fun, je veux dire, c'est rassembleur, il y a quelque chose justement d'éphémère, puis de nécessaire aussi au théâtre, on vient défendre des trucs, on vient dénoncer des choses. Donc, c'est important pour moi que mes proches aient la chance d'avoir, qu'ils aient accès à ce genre de pratique-là. Exactement. Et c'est un rendez-vous aussi théâtral qui est professionnel. C'est important de mettre l'emphase là-dessus, parce que ce sont des lectures de textes professionnels livrés par des acteurs qui travaillent activement sur la scène culturelle québécoise ou néo-brondicoise, ou peu importe. Ce sont des acteurs professionnels qui participent à ce rendez-vous. Quel a été votre plus grand défi dans l'orchestration d'un rendez-vous comme celui-là? Parce que quand même, beaucoup d'offres d'événements ponctuels, de festivals qui sont présentés dans différentes régions du Québec. Oui, bien, le défi, je pense que ça reste d'avoir des gens dans nos salles, d'aller, parce que je veux dire, il y a quand même une belle communauté de slam à Rivière-du-Loup, puis la lecture théâtrale, on reste quand même, c'est un peu dans les mêmes os, donc c'est l'art oratoire. Donc, c'est sûr que si on pourrait aller chercher vraiment ce public-là, puis l'amener dans nos salles, bien, nous, ce serait comme, on serait vraiment très heureuse que ça aille jusque-là, en fait, que ça soit rempli à bloc. C'est clair que c'est un défi, mais c'est normal, je pense que même dans les salles à Montréal, depuis le retour de la pandémie, c'est un défi d'avoir des gens dans les salles, de retrouver cette espèce d'habitude-là, de se déplacer, puis d'aller s'asseoir, puis de la proximité aussi. Donc, mais tu sais, c'est ça, le théâtre, c'est un art rassembleur, fait que c'est un défi que je veux relever dans les prochaines années. C'est pas pour rien qu'on fait justement des sessions d'ateliers chez les gens au cégep, puis maintenant, on va aussi offrir des ateliers au secondaire pour essayer de créer un nouveau public puis que les gens soient au rendez-vous. Exactement. Donc, votre rendez-vous biannuel maintenant, pas biannuel, pardon. Oui, c'est ça, biannuel, ça revient aux deux gens, excuse-moi. Donc, qui va se déployer à travers différentes maisons d'enseignement, que ce soit du côté secondaire ou collégial. Et il y a également, il faut le souligner, la participation citoyenne qui est primordiale, parce qu'évidemment, ceux et celles qui font la lecture des textes préfèrent le faire devant public. Et pendant qu'on discutait un peu plus tôt, on voyait des images de votre ancienne édition. On peut dire que la réponse citoyenne, la participation des gens est quand même très bonne, Miranda, pour cette activité qui se déroule souvent en septembre, à la fin de l'été. Oui, oui, puis je pense que c'est un bon moment aussi, septembre. Il y a plein de gens maintenant qui allongent leurs vacances. Donc, on a des gens un peu partout au Québec. Vraiment, on a du public de Montréal, on a du public de Québec, on a du public de la Caspésie, on a du public local, donc de Rivière-du-Loup, de Rimouski aussi. Donc, c'est principalement de là que le public arrive. Puis, bien, c'est sûr que moi, dans mon idéal, c'est que le public de Rivière-du-Loup, ça devienne un rendez-vous, bien, là, ça va être maintenant aux deux ans, donc pas année après année, mais aux deux ans, que ce soit comme, « Ah, j'ai hâte que le festival revienne », c'est clair que pour moi, ça serait vraiment un rêve que ça devienne un rendez-vous aux deux ans. Et donc, c'est en 2024, du 12 au 15 septembre, que sera présentée la prochaine édition. Mais d'ici là, vous allez quand même travailler à différents projets, différentes initiatives, comme tu l'as souligné, entre autres, avec des activités qui vont se déployer en milieu scolaire, sur le plan secondaire, le plan collégial, évidemment. Il y a également des rendez-vous ponctuels qui sont offerts aux gens. Et présentement, vous avez un appel de texte qui est en cours, qui va se dérouler jusqu'au 2 juillet prochain. Mais avant qu'on en enlever le sujet, on va faire une courte pause de deux minutes sur le VVM Miranda. Et au retour, on va poursuivre la discussion pour discuter justement de cet appel de texte, appel de texte dramatique et aussi d'un atelier d'écriture dramatique qui va se tenir dans quelques jours à Rivière-du-Loup. Il ne reste qu'une seule place. Donc, pour les personnes intéressées, ce sera intéressant d'en apprendre davantage. Je t'invite à rester avec nous. Tout comme vous à la maison, on vous invite à rester à l'écoute, puisque dans un moment, la discussion d'aujourd'hui, en compagnie de Miranda Plourde, cofondatrice et codirectrice du festival Maud de la Rive, sera avec nous pour nous donner plus de détails sur les différentes activités qui seront proposées d'ici le retour de l'événement du 12 au 15 septembre 2024. Reste avec nous. Tu rêves de projets plus grands que nature, te surpasser et amener ta carrière au plus haut niveau. Souci industriel t'invite à relever le défi. Soudreur ou mécanicien industriel expérimenté. Où que tu sois, passe à l'action et découvre tous les avantages sur souciindustriel.com Le vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. L'agenda de Charlevoix, une présentation de tout et compagnie. Le magasin Nouveau genre à La Malbaie regroupant des articles de cuisine, cadeaux et souvenirs, œuvres artistiques et tellement plus. Un bingo aura lieu au sous-sol de l'église de Saint-Hilarion le 19 février à compter de 19 heures. 1000 $ en prix à gagner. L'activité s'adresse aux personnes âgées de 18 ans et plus. La Marie vous propose de tenter l'expérience du yoga du rire le 21 février des 19 heures à la bibliothèque Laure-Conan de La Malbaie. Contribution volontaire. Amenez votre bouteille d'eau et un tapis d'exercice ou serviette de plage. Enfin, l'ensemble vocal Charlevoix offrira un concert au profit de l'église le dimanche 26 février dès 14 heures à l'église de Notre-Dame-des-Monts. Le concert paysage sera composé de 12 pièces du genre et d'époques différentes. Une présentation de la boutique Tout et compagnie de La Malbaie regroupant des articles de cuisine, cadeaux et souvenirs, oeuvres artistiques et tellement plus. L'actualité régionale, c'est notre force à CIMT. Ces gens-là ont très, très hâte de mettre les pieds à Rivière-du-Loup. Il y en a un qui attendent ce moment-là depuis trois ans. Pour toujours être bien informés, un seul réflexe, CIMT. Chaque jour en semaine à midi, 15h15 et 18h et en tout temps, cimt.ca. En 2024, le FMR célébrera ses 50 d'existence. Il a été cofondé par Miranda Plout, qui est aujourd'hui la directrice générale et artistique de ce rendez-vous théâtral d'Envergure, qui prend place habituellement en septembre dans la région de Rivière-du-Loup. D'ici le retour du festival Mots de la Rive du 12 au 15 septembre 2024, il y a différentes activités ponctuelles qui seront proposées aux personnes intéressées et à participer au succès de cet événement culturel. Et on en parle avec Miranda Plourde, qu'on retrouve à l'instant via Zoom. Alors Miranda, avant la pause, on a expliqué en gros ce qu'était le festival Mots de la Rive. Quel était votre objectif de départ à ta collègue et toi lorsque vous avez mis sur pied ce rendez-vous théâtral d'exception? Vous avez parlé également des différents projets qui seraient déployés au cours des prochains mois. Et là, entre autres, du 24 au 26 février, il y a un atelier d'écriture dramatique qui sera offert à Rivière-du-Loup, une formation de 12 heures. Mais il ne reste qu'une seule place pour y participer. D'abord, parle-nous un peu de ce concept-là et à quoi les participants intéressés peuvent s'attendre à vivre comme expérience. Oui, donc c'est ça, un atelier de 12 heures avec Louis-Dominique Lavigne qui a déjà été un porte-parole dans une édition, bien, en 2021. En fait, dans l'édition 2021. Puis l'idée, c'est vraiment de venir perfectionner son écriture. Donc, c'est sûr que là, ce seront les fondements de l'écriture dramatique qui seront étudiés. Mais pour les gens qui ont envie de juste écrire, puis de faire aller sa créativité, bien, il reste toujours une place. Donc, c'est une place sans chambre. Donc, c'est pour les gens qui habitent la région ou qui peuvent se trouver du logement à Rivière-du-Loup. Mais c'est aussi une bonne façon de venir, si on a envie de soumettre un texte à l'appel de texte. C'est une bonne façon aussi de venir travailler ses idées, puis de venir perfectionner son texte pour le soumettre au festival pour la prochaine édition. Et ce qui est important de souligner par ailleurs, Miranda, c'est que même si on a peu ou pas d'expérience dans le domaine de l'écriture dramatique, on peut quand même s'inscrire pour cet atelier et peut-être avoir la chance de suivre cette formation de 12 heures qui va offrir un bagage quand même fort intéressant pour les personnes qui souhaiteraient peut-être développer ce talent-là. Oui, oui, c'est vraiment pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'écriture, bien, à l'écriture dramatique, évidemment, mais c'est ça, c'est vraiment pour venir se perfectionner, puis c'est vraiment pour tout le monde. Ce n'est pas nécessairement que pour les professionnels… De l'industrie qui travaille déjà dans le domaine de l'écriture dramatique. Exactement, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est vraiment pour tout le monde, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à prendre la dernière place qui reste. C'est vraiment pour tous, puis c'est vraiment un week-end de création, donc ça va être sur le bord du fleuve, ça va être vraiment, je pense, ressourçant aussi, puis ça va être le fun de tous se retrouver. Il y a des gens vraiment qui sont inscrits d'un peu partout pour le moment, donc on a des gens de Québec, on a des gens de Montréal, on a des gens de la Gaspésie, puis on a des gens de la région également, donc je pense que c'est ça, en fait, le festival aussi, c'est de permettre cette rencontre-là, cette rencontre-là, pardon, à Rivière-du-Loup, parce que je trouve tellement qu'à Rivière-du-Loup, c'est un bel endroit, puis propice à la création, à la créativité, puis c'est pour ça qu'on fait le festival Monde la Rive, c'est pour créer des rencontres, puis que les gens aient envie de venir travailler à Rivière-du-Loup, parce que c'est un bel endroit pour créer, puis je pense que pour s'émanciper en tant qu'artiste aussi. Génial! Et évidemment, autre activité qui s'adresse à toute la population, qui aura un intérêt pour l'écriture, eh bien c'est votre appel de texte qui est en cours actuellement. Le comité organisateur, donc, du festival Monde la Rive, c'est-à-dire tes coéquipiers et toi, est à la recherche de textes dramatiques. Les soumissions sont acceptées jusqu'au 2 juillet. Quelles sont d'abord les thématiques qui peuvent être explorées et de quelle manière on peut participer et quels sont les résultats qu'on peut espérer suite à la soumission d'un texte? Oui, donc cette année, la thématique, c'est nos empreintes. Donc, on s'est inspiré de l'eau qui va créer des empreintes sur les roches. Donc, nos empreintes, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être aussi d'où on vient, donc les racines, tout ça. Donc, c'est dans ces eaux-là, pour ne pas faire de jeu de mots. Puis, voilà, c'est aussi un texte dramatique. Donc, c'est un dialogue d'une quinzaine de minutes. Donc, ce sont les critères pour soumettre un texte. Puis, donc, ça doit être absolument des personnages qui discutent entre eux. Il doit y en avoir au moins deux. Ça peut être, par exemple, le même personnage qui discute, deux parties d'un même personnage qui discutent ensemble. Ça peut être plusieurs personnages. Donc, voilà, c'est vraiment les critères. Puis, nous, c'est ça. Donc, vous soumettez vos textes en ligne. Donc, tout est clair sur notre site web. Vous remplissez un petit formulaire. Puis, tout est très clair par rapport à ça. Puis, nous, on va créer un comité sélection. Puis, on va sélectionner au minimum huit textes. Donc, voilà. Puis, les textes sélectionnés pourront être présentés durant le festival. Donc, du 12 au 15 septembre, devant le grand public de Rivière-du-Gauch. Oui, génial. Donc, on invite les gens, évidemment, à soumettre leur texte minimum de deux personnages sous forme de dialogue, une quinzaine de minutes que doit durer un coup livré, un coup narré, le texte en soi. Donc, les inscriptions se font via festivalmaudelarive.com. On peut également vous suivre sur Facebook pour en apprendre davantage sur les activités du éphémère qui porte très bien son nom. Rendez-vous éphémère théâtral. Donc, il sera de retour en 2024 du 12 au 15 septembre. Merci beaucoup, Miranda, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir de mettre en lumière le travail que tu fais avec ton équipe pour donner une vitrine d'exception comme ça au théâtre dramaturgique du Québec et du Nouveau-Brunswick, bien évidemment. Oui, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Au plaisir de se parler prochainement. Merci, Miranda. Et à la maison, merci également d'avoir été à l'écoute. Nous, on se retrouve demain 15h pour une autre vitrine. D'ici là, passe une excellente journée à l'antenne de CIMT ou de CHI. Salut! C'est le monde à l'envers. Toute l'actualité, on directe. On peut douter de ses choix et de ses décisions, mais il ne faut pas douter de soi. C'est de la censure. Et on vit à nouveau une ère de censure. Je crois. La censure, je crois que c'était fini. On dirait que ça ne se peut pas. Il y avait de l'énergie. Qui aborde de front les sujets chauds de l'heure. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument revoir. Le monde à l'envers. Vendredi 20h. À TVA. Et sur TVA+. Une présentation de Vidéotron Affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada